Bonjour et Jean Dobré. L'exposition que j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter est un regard parmi d'autres sur la corrida. C'est une vision éthérée de la corrida que je vous livre, faite de photos tableaux à mi-chemin entre photographie et peinture. C'est ainsi d'ailleurs que l'aperçoivent le philosophe aficionat de Francis Wolff et feu Lucien Clerc, fondateur des Rencontres d'Arles, lui-même grand amateur de tauromachie et grand photographe de la tauromachie. Je ne cherche donc pas à présenter la corrida, je cherche à la représenter dans ma façon de la voir, posant comme hypostase deux éléments, son esthétique et sa philosophie. Mon regard est ainsi à distance des clichés habituels et traditionnels sur le torio. Je propose une lecture-écriture de l'esthétisme, jusque dans le sublime que je perçois des œuvres éphémères que sont les passes, souvent avec des mesures, avec excès, utilisant des vitesses très lentes, entre une seconde et un quinzième de seconde, parce que je veux voir la corrida comme un art du mouvement, dans la beauté syncrétique de l'affrontement entre la fragilité du torero et la brutalité du taureau. Car dans la corrida, l'homme devient femme, en témoigne d'ailleurs son habit, des escarpins, des bas de soie de couleur rose, des collants à bretelles, un boléro, une cravate en soie, un petit chignon postiche et beaucoup de broderies. Le taureau, lui, est l'élément masculin, brutal, qui cherche à donner la mort. Ma photographie essaie donc de montrer la mutation d'une charge brute en chorégraphie, sorte de balai à deux corps, enlacé et distinct, comme dans un tango, loin du spectacle de mort, de sang et de poussière. S'y ajoutent parfois les éclats et lumières des costumes lors des corrida goyesques. Un combat sans art ne serait que barbarie. Et que serait l'art sans combat, sinon vide de sens, écrit Francis Wolff dans son ouvrage « Philosophie de la corrida ». Alors, pour ou contre la corrida n'est pas le sujet, écrit la docteure en lettre Sylvie Golvey, puisqu'ici, dit-elle, l'art réussit à faire croire qu'il peut conjurer la mort. Merci beaucoup, bonne visite. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...